Vous vous souvenez, le 6 février dernier, la goélette Saint-Zavier et Marie-Stella subisaient une avarie moteur au large de Rangiroa. Catastrophe évité de justesse puisque le navire aurait pu se drosser sur le récif. Un bateau de la Marine nationale l'avait alors remorqué jusqu'à paveter. Aujourd'hui, les armateurs sont bien embêtés car il faut faire venir deux ingénieurs du Danemark pour le réparer et donc obtenir du pays qu'il donne son autorisation pour que les spécialistes effectuent leur quatorzaine à bord. Et pendant ce temps, le ravitaillement d'une grande partie des toits motos est perturbé. Stéphane Ratino et Rotelotua. Habituellement, le Marie-Stella 4 est pareil à une étoile. Il est cette comète que l'on attend d'archipel en archipel, une promesse. Mais un mauvais tour dans le moteur oblige un stationnement à quai et un calendrier où s'additionnent les jours d'arrêt pour l'armateur et le temps d'attente pour les clients des îles. Mais deux ingénieurs seront là dès jeudi. On a demandé aux Saria et au gouvernement de nous faciliter la quatorzaine et de les faire à bord. A Motubuta, il y a donc de l'expect active car les bateaux sont un fil d'ariane, ce lien vital qui enlace l'urbaine papété aux îles nature des Toamutu. Dans le ventre des bateaux, milliers de produits, tout ce qui concourt à la vie. Alimentation, petits appareils domestiques, le Dori fait le plein, il est une solution de repli. On attend le prochain bateau. On attend si d'aucun jour il y a le Dori qui a de la place, on envoie nos affaires. On n'a pas de réponse, on attend. Mais rapidement, ces navires couleur vive reprendront la route des mers pour aller à la rencontre des îliens. L'armateur a repositionné son organisation. Si ce n'est pas le Marie-Stella 4 qui vient à toi, ce sera donc le 3. Le Marie-Stella 3 arrive lundi, on déchargera le Marie-Stella 3 pour charger les affaires des îles que le Marie-Stella 4 n'a pas faites, charger sur le Marie-Stella 3, le Marie-Stella 3 partira jeudi pour desservir les îles du Marie-Stella 4. Oui, de bateaux à quai, c'est comme un brise-larme, les cordes ne seront bientôt plus suspendues, les îles vont retrouver des prénoms attendus. Sous-titrage Société Radio-Canada